Salut à tous et bienvenue sur Obscurité Légendaire. Aujourd'hui, nous allons parler de Gilles de Ré, également connu sous le nom de Gilles de Retz, qui est un personnage de l'histoire française du XVe siècle qui suscite fascination et horreur. Né en 1404 au château de Machcoul, il était le descendant d'une famille noble et le compagnon d'armes de Jeanne d'Arc. Cependant, son histoire est marquée par des actes sombres qui l'ont conduit à être surnommé le Barbe Bleue français. Nous allons explorer la vie, les accusations et héritages controversés de Gilles de Ré. Gilles de Ré a grandi dans la richesse et la noblesse, héritant de vastes domaines en Bretagne. Il a reçu une éducation de qualité et est devenu un militaire talentueux. Sa vie a pris un tournant décisif lorsqu'il a rejoint les troupes de Jeanne d'Arc pendant la Gare de Cent Ans. Ensemble, ils ont remporté des victoires importantes. En effet, Gilles de Ré s'est d'abord illustré avec des exploits militaires, notamment en 1429, où il a participé activement à la Bataille d'Orléans, une victoire cruciale pour les Français pendant la Gare de Cent Ans. La présence de Jeanne d'Arc a été déterminante dans cette victoire, et Gilles de Ré a joué un rôle important en tant que capitaine. Toujours en 1429, Gilles de Ré a pris part à la Bataille de Pathé, une autre victoire décisive pour les Français. Cette bataille a été un tournant dans la guerre et a marqué la fin de la suprématie anglaise. Cependant, après la capture de Jeanne d'Arc en 1430, la vie de Gilles de Ré a pris un sombre chemin. La première et la plus grave accusation était celle du meurtre d'un grand nombre d'enfants, principalement des garçons, dont le nombre varie selon les sources, mais qui pourraient atteindre plusieurs centaines. Ces meurtres étaient d'une cruauté extrême, impliquant la torture et la mutilation des victimes. Certaines des accusations incluaient des actes de viol et d'abus sexuels sur les enfants avant leur meurtre. Gilles de Ré était également accusé de pratiquer la magie noire et la sorcellerie. On croyait qu'il avait fait des pactes avec des démons et utilisé des rituels occultes pour atteindre ses objectifs. Ainsi, Gilles de Ré a été accusé d'hérésie en raison de ses prétendus actes impies et de ses pactes supposés avec le diable. Le procès de Gilles de Ré est devenu l'un des événements judiciaires les plus médiatisés de l'époque. Il a été jugé par l'église catholique romaine. Les témoins ont détaillé des récits horribles de meurtres rituels, de sacrifices sataniques et de dépravation sexuelle. Gilles lui-même a avoué certains crimes, bien que ses aveux aient été obtenus sous la torture. Certains historiens soutiennent que le procès était inéquitable, tandis que d'autres estiment qu'il était justifié. La question de la culpabilité de Gilles de Ré reste un mystère non résolu. Malgré ses actes sombres, l'influence de Gilles de Ré perdure dans la culture populaire. Son histoire a inspiré de nombreuses œuvres littéraires et artistiques, de Barbe Bleue à Hannibal Lecter. Il est souvent représenté comme un personnage complexe, à la fois séduisant et terrifiant. Son héritage continue de susciter des débats sur la nature de l'homme et les limites de la cruauté. Sa vie tumultueuse et les accusations troublantes qui l'ont entouré sont devenues une source de fascination et de réflexion sur la nature humaine. Les accusations troublantes de Gilles de Ré restent un mystère complexe de l'histoire française. Les preuves sont ambiguës, les motivations sont obscures, et l'héritage de Gilles est marqué par le contraste entre ses exploits militaires et les horreurs qui l'auraient commise. Qu'il soit vu comme un monstre sadique ou comme une victime de la politique de son époque, Gilles de Ré demeure une figure énigmatique qui continue d'alimenter les débats et les réflexions sur la nature du mal et de la culpabilité. Et vous, quel est votre avis ? Partagez-le en commentaire ! N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de récits captivants et terrifiants. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui et à bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !